La semaine prochaine, le cinéma nuit-nuit vous invitera à suivre le premier film d'un cycle consacré à Michael Curtis, Sodom ou Gomorrah, tourné en 1922 pour la Sacha Film. Sur certaines compagnies, Toronto signifie la fin du voyage. Air Canada vous ouvre tout le réseau nord-américain. Air Canada, une bouffée d'air frais. Lint, quelques grammes de finesse dans un monde de bruts. Sur 36-15 Navy, au départ on gagne un pint, puis on cumule ses points cadeaux. 36-15 Navy, jouer, gagner, choisir. Bonsoir à tous, bienvenue à San Diego sur le plan d'eau de la Coupe de l'América et sous le soleil californien pour assister en direct avec nous à cette première journée de régate de la demi-finale de la Louis Vuitton Cup qui regroupe donc les 4 challengers officiels de la Coupe de l'América. 4 bateaux qui vont se battre entre eux pendant à peu près 2 semaines pour déterminer quels seront les 2 qui iront en finale. Vous avez beaucoup de chance ce soir de pouvoir suivre la compétition nautique mondiale la plus prestigieuse. Ce soir, 4 bateaux sont opposés. La première régate opposant Nippon Challenge à New Zealand et la deuxième, celle qui nous intéresse de plus près, Ville de Paris. Le bateau français skippé par Marc Pajot à Ilmorodi, Vénécia, le bateau italien. A mes côtés, pour commenter pendant cette demi-heure de direct, eh bien, toutes ces images magnifiques qui vous reposeront peut-être un petit peu, eh bien, de cette soirée d'élection et qui peuvent vous détendre. Bertrand Chéret, collaborateur de plusieurs revues nautiques, spécialiste du match racing, 4 fois sélectionné olympique en Flying Dutchman et Soling, créateur d'une voilerie à La Rochelle et responsable d'un département aérodynamique, voile de l'école d'architecture de Nantes. Vous voyez que ce monsieur sait de quoi il parle. Bonsoir Bertrand. C'est avec vous que nous allons entamer, donc, eh bien, les commentaires de cette régate avec des images de Paul Caillard, le skipper italien. Qui a le sourire. Qui a le sourire, et il peut, puisqu'il est en tête devant Ville de Paris. Il a d'ailleurs pris le meilleur départ devant Marc Boué, qui était à ce moment-là à la barre, avec 5 secondes d'avance. La première Boué a été virée avec 55 secondes d'avance pour les Italiens, et la deuxième avec 26 secondes d'avance, ce qui veut dire que les Français ont récupéré un petit peu. Donc rien n'est perdu, bien entendu, pour la France. On en est à peu près au tiers de cette régate qui se déroule avec 6 à 10 nœuds de vent. Et on sait que ces conditions météo sont importantes ici, sur le plan d'eau de San Diego, puisque c'est très changeant. On assiste à quelques dizaines de mètres d'écart à des ventes qui peuvent être très irréguliers, qui peuvent profiter davantage de certains bateaux, et pas à celui qui suit directement. On va peut-être maintenant revoir, en très léger différé, le départ de cette régate, Bertrand, qui opposait donc la France et l'Italie. Et là, on est tout de suite dans les manœuvres de circling. C'était il y a à peu près une heure, maintenant. Tout à fait, oui. Alors là, vous pouvez peut-être nous expliquer quel est le jeu entre les deux skippers dans cette procédure de départ. On va rappeler quand même que ce n'est pas Marc Pajot qui barre à cet instant de la course, mais c'est Marc Bouet, son tacticien, qui a donc la barre en main et qui se bat précisément contre Paul Caillard. Alors, quel est le jeu des skippers à cet instant précis ? Bon, là, on est un petit peu moins de deux minutes du départ. Le bateau italien s'est placé devant. Le bateau français derrière essaie de le pousser au-delà de la ligne de départ, essaie de le faire mort prématurément. Mais l'italien, apparemment, arrive à bien freiner son bateau et nous sommes nous-mêmes obligés de nous freiner. Donc, on est probablement, on ne voit plus la ligne là, mais très près de la ligne. Ce qui veut dire que les bateaux sont obligés de faire fassiller les voiles comme on le voit. C'est-à-dire que les voiles ne sont plus gonflées à cet instant-là, de manière à perdre de la vitesse et ne pas passer de la ligne en avant du chronomètre. C'est-à-dire que c'est moins important qu'en flotte, puisque là, en fait, il faut partir avant l'autre. Donc, à la limite, si les deux bateaux passaient la ligne, ça ne serait pas très gênant. L'essentiel, c'est après, de rentrer dans la ligne et de repartir au bon moment. C'est-à-dire cette ligne fictive qui se trouve en deçà d'un alignement entre le bateau de comité qu'on voit en haut et la bouée qui est au premier plan. Voilà, on voit le petit point jaune. C'est effectivement la bouée. On est là à 53 secondes même du départ. Il y a un bateau comité au-dessus et les deux bateaux se rapprochent très progressivement de cette ligne. Mais très doucement, parce que là, s'ils étaient sur leur vitesse maximum, eh bien, ils risqueraient de la franchir avant, ce qui les obligerait à reprendre un second départ. Oui, ceci dit, l'Italien a du champ devant lui pour lancer son bateau... L'Italien qui est le plus près, hein ? C'est le bateau rouge, hein, qui a donc du champ pour venir vers la bouée qui était au premier plan. On le voit d'ailleurs là qu'il lance son bateau à pleine vitesse, alors que les Français, sur cet instant, s'échappent sur l'autre extrémité, mais partiront forcément avec un peu moins de vitesse, puisqu'ils vont avoir un virement de bord de plus à faire pour recouper la ligne. On va le voir d'ailleurs dans quelques instants, Marc, vous êtes obligé de revirer pour aller couper la ligne. Est-ce qu'on peut estimer que ça va lui faire perdre, est-ce que ça va faire perdre la ville de Paris du temps, cette manœuvre ? La manœuvre en elle-même fait forcément perdre du temps. Voilà, ils virent les Français en haut de l'écran. Et on voit maintenant les Italiens qui franchissent la ligne en premier. Ils franchiront cette ligne d'ailleurs avec donc 5 secondes d'avance sur le bateau français qui est en haut de l'écran. Et là, on voit nettement d'une part la différence de vitesse entre les deux bateaux et la différence de cap, c'est-à-dire que l'Italien peut se rapprocher un peu plus du vent. Voilà, nous seulement maintenant, on reprend la direction parallèle à celle de l'Italien. C'est-à-dire qu'on est dans le même axe par rapport au vent. Alors on peut expliquer quand même que ce premier bord de près, une fois que la ligne de départ est franchie, et bien les deux, dans ce premier bord de près, les deux bateaux doivent aller virer une bouée qui est au nord, et qu'ils doivent donc remonter par rapport au vent. Tout à fait, le bateau ne peut pas monter directement dans le vent. Bon, c'est un petit peu long à expliquer ici. Non, mais le vent souffle face à eux. C'est ça, face à eux. Ils ont déjà tiré des bords pour aller virer la bouée. C'est une marche un petit peu en quinconce qui va les amener jusqu'à cette première bouée. Et on voit déjà que donc Il Moro di Vinicia, le bateau italien, et vous voyez Paul Caillard ici sur l'écran, a déjà pris un avantage substantiel sur les Français. C'est un avantage qui va conserver donc jusqu'à la première bouée, qui va même augmenter, puisqu'il y avait 5 secondes d'écart au départ. Il y en aura 55 à la première bouée. Ça peut déjà représenter un certain nombre d'intérêts, ce premier bord. C'est-à-dire que 55 secondes d'écart entre les bateaux, ça peut vouloir dire que les Italiens ont gagné en potentiel de vitesse sur cette allure-là. Tout à fait. Alors le problème qui peut se poser là, c'est de savoir si ce gain est dû à une exploitation du vent meilleure. Il peut avoir touché du vent avant les Français, ça peut être une des raisons. Ça peut être aussi une modification de son bateau par rapport au 3e Rhône-Robin, où il avait monté une faiblesse relative par rapport à ce qu'il nous avait voulu voir préalablement. Donc où il est revenu à l'ancienne configuration. C'est-à-dire qu'il va avoir à améliorer son prêt, mais ça sera peut-être au détriment du portant. Dans ces cas-là, il faut que les Français ne s'appellent pas et gardent le contact au maximum. Gardez son calme, c'est important, on ne le dira jamais assez. C'est vrai qu'une régate n'est jamais finie. On a eu des changements tout à fait importants, des bateaux qui ont mené. Avec eux, avec les Italiens. Et puis par exemple avec les Italiens, un dernier bord, ils nous ont dépassé, ils nous ont battu de quelques secondes simplement. On va revenir sur l'image de la régate. La voilà maintenant. C'est maintenant l'image directe avec Paul Caillère, le bateau du skipper italien à la barre. Qui est très fin. Alors c'est assez drôle parce que Paul Caillère est en même temps un skipper qui a la réputation d'être tout à fait agressif. Notamment sur les départs, dans une interview où il expliquait d'ailleurs pour notre émission Ticket Bleu que c'était sa formation d'étudiant américain puisqu'il est né à San Francisco qui lui avait permis d'être aguerri à un certain nombre de sports de contact. Il a fait du basketball, il a fait un certain nombre de sports collectifs où il a pu aguerrir cette agressivité. Et c'est vrai que sur l'eau c'est quelqu'un de très présent, de très constant qui mène son équipage, je peux le dire, de main de maître. On va peut-être revenir, Bertrand, alors que le bateau numéro de Vénécia, bateau italien, est toujours devant le bateau français. On voit l'écart là sur cette image. Et bien sur le parcours de ville de Paris qui lui a permis d'arriver finalement en quatrième position du classement à l'issue des trois séries de régates qualificatives, c'est-à-dire trois round robin puisque c'est le terme officiel dans cette Louis Vuitton Cup. La première régate a eu lieu le 25 janvier contre la Nouvelle-Zélande. Et en ce qui concerne les Italiens, nous les avons battus dans ce premier round robin d'assez peu d'ailleurs, de quelques secondes. Et puis ils nous ont battus derrière deux fois de suite. Alors qu'est-ce qui a permis aux Français de figurer en quatrième place de ces séries qualificatives ? Et bien c'est finalement qu'ils ont disputé sur 21 régates. Ils n'ont perdu que 7 courses et pour 14 victoires. Il y avait alors 8 bateaux de Challenger et les Français ont terminé quatrième derrière les Japonais, la Nouvelle-Zélande et l'Italie. Alors pour que les Français maintenant, Bertrand et les autres d'ailleurs, se qualifient en finale des Challengers, et bien il leur faut remporter au moins 6 victoires. Mais en fait je crois que les calculs sont un peu plus compliqués que ça et tout va dépendre des classements au jour le jour. Oui tout à fait. Si un bateau est toujours dernier, bien sûr, c'est comme si on faisait une régate de sélection à 3. Donc le classement va être complètement différé. Mais je crois que compte tenu des bateaux présents, enfin de leur relative performance des uns et des autres, ce serait étonnant qu'un bateau domine et gagne sans arrêt. On ne fait pas tant d'avoir des renversements suivant la qualité du vent. C'est content de tout. Alors voilà, en direct, maintenant le passage de la troisième bouée. On voit Ilmoureux des Vénézias qui a déjà rentré son spi, qui est donc maintenant sur le premier bord du fameux Z sur le parcours. Et le bateau ville de Paris qui arrive derrière, qui est toujours sous spi, qui va essayer de profiter au maximum de cette vitesse, donc essayer de rentrer le spi au dernier moment pour essayer de perdre au moins de temps possible. Et on va voir avec le chronométrage Citizen, quel est l'écart qui sépare ces bateaux à la troisième bouée du parcours. Il faut savoir qu'à la bout au vent, on avait une minute vingt de retard. On va voir si on a rattrapé sur une allure qui nous est très favorable. En général, cette allure à 135 degrés nous est favorable. Et effectivement, il semble qu'on soit revenu sur le bateau italien. Les bords qui suivent devraient également nous être favorables jusqu'au prochain près. Si on se rapproche assez près de l'Italien et qu'on garde le contact au près, on a toutes nos chances encore sur le dernier bord. C'est donc important, là, de rattraper un maximum de distance par rapport à cet italien, d'une part pour l'énerver un petit peu, et pour pouvoir profiter de nos points forts sur la fin de la flotte. Donc voilà, une minute et trois secondes d'écart entre les deux bateaux au passage de cette troisième bouée. Et maintenant, donc, le premier bord du Z qui est attaqué, et dans lequel on espère que les Français vont pouvoir récupérer un petit peu de leur retard. Alors, une info importante qui vient du défi français, parce que ce matin, on a eu quand même une surprise, Bertrand, c'est-à-dire que les Japonais, au moment où ils sortaient leur bateau, au moment où Chris Dixon sortait son bateau pour participer à cette première égale des demi-finales, eh bien, leur bateau d'assistance ont trouvé un plongeur, qui n'était pas très loin, à proximité du camp de base japonais. Ce plongeur a été vite récupéré, remis à la police, a refusé de répondre aux questions en anglais. On a vite compris qu'il était d'origine française, d'après son accent. Et donc, on vient de savoir, effectivement, qu'il s'agit d'un Français, et pas n'importe qui, puisque c'est Yvon Kervis, qui était jusque-là chef comptable du défi français. Je dis qui était, puisqu'il vient d'être à l'instant remercié, donc démissionné du défi français, qui a présenté ses excuses au défi japonais. Les responsables français ont mis ça sur le compte d'un pari stupide qu'aurait fait Yvon Kervis. En tout cas, je pense que c'est un incident qui devrait en rester là. Mais c'est vrai que les méthodes d'espionnage sont variées, diverses, qu'elles peuvent être parfois dangereuses, vous en savez quelque chose. Vous qui avez espionné, mais de manière visible, pendant des mois et des mois, ici sur le plan d'eau de San Diego, pour le compte du défi français. Oui, c'était... Bon, on n'avait jamais imaginé de la plonger, d'ailleurs, pour des raisons qui... Parce que ce qui nous intéressait, nous, c'était avant tout de voir de l'extérieur comment pouvait être pris l'adversaire, et non pas de copier une technologie qu'on ne pouvait pas forcément appliquer sur notre propre bateau. À ce stade de la compétition, de toute façon, même si on avait vu quelque chose d'intéressant, c'est inapplicable. On n'a pas le temps de corriger quoi que ce soit. Donc, c'est effectivement un pari un peu fou, quoi, qui est un petit peu contrariant pour nous. D'autant plus fou que les Japonais n'ont pas trouvé de matériel photo, n'ont pas trouvé de matériel... Oui, je crois que c'est un pur pari. Voilà. Je ne sais pas avec qui, on le saura sûrement bientôt, mais je trouve que c'est vrai que c'est un peu triste, quoi. C'est un peu triste parce qu'on n'a pas besoin de ça, ça énerve un peu les gens, et puis vis-à-vis de l'image, ce n'est pas forcément très bon, quoi. Mais enfin, bon, c'est comme ça, quoi. Voilà, en tout cas, il fallait que ce soit dit, c'est fait. Cet incident est a priori réglé sur le papier. On va revenir un instant sur l'historique des régates qui se sont déroulées ici, sur le plan d'eau de San Diego, entre la France et l'Italie. Donc, pour le premier round robin, dont on donnera, d'ailleurs, tout à l'heure, peut-être une petite explication pour dire ce dont il s'agit. Parce qu'il y a une explication historique. Le mot de round robin exprimant la série de régates qualificatives, il y en a eu trois jusque-là, qui opposaient huit challengers, huit bateaux différents, tous concourants, pour avoir le privilège d'aller disputer la Coupe de l'Américain aux defenders américains, puisque ce sont les Américains qui possèdent cette Coupe de l'Américain. Donc, dans le premier round robin, la France a battu l'Italie 25 secondes. De 25 secondes, on se souvient encore de cette victoire extraordinaire, qui était relativement importante pour le moral. Je crois que ça a été très... C'est psychologiquement très importante, puisque les Italiens étaient tenants du titre de champion du monde, et qu'à ce champion du monde, on n'avait pas très bien marché. Donc, c'était la preuve qu'on avait travaillé dans le bon sens. La deuxième rencontre, Italie-France, a eu lieu dans le deuxième round robin au mois de février. Cette fois-ci, c'est l'Italie qui a battu la France avec 11 secondes d'écart. Et là, c'était une horreur, parce qu'il y a eu le fameux incident de ce mousqueton en titane qui a cassé et qui a obligé les Français à se faire passer dans le dernier bord de près. On avait une position très privilégiée, puisqu'on contrôlait bien la course et qu'on est sur une allure qui nous est favorable. Et ce mousqueton a cassé. Dans l'enchaînement, on a cassé un tangon. Tout ça a été un peu triste. En plus, on aurait mérité de voir l'Italien disqualifié, puisque notre spy a touché son bateau alors que nous étions engagés sur lui. Le juge sur l'eau ne l'a pas vu. Là, c'est un des problèmes de l'arbitrage. Mais enfin, c'est comme dans tous les sports. Il y a une protestation qui n'a pas été admise par les juges qui sont présents sur l'eau. En permanence, d'ailleurs, ce qui a changé dans cette Coupe de l'América par rapport aux précédentes, c'est que jusque-là, quand une réclamation était portée, il fallait attendre la fin de la régate, une réunion du jury, pour savoir si, oui ou non, cette réclamation était admise. Maintenant, c'est complètement différent. Les juges signalent au bateau qui porte réclamation en faisant lisser un drapeau si cette réclamation est admise ou pas. Ce qui veut dire qu'on sait, donc avant la fin de la course de la régate, si le bateau qui gagne a réellement gagné, il s'y faudra attendre le lendemain pour que cette victoire-là soit confirmée. Troisième match entre l'Italie et la France, Bertrand, pendant le troisième round-robin, c'était une régate de tout petit temps. Là, les Italiens nous ont battus à nouveau, ont battu les Français à nouveau avec 3 minutes et 14 secondes d'avance. Mais c'est vrai que les Français ont pratiquement récupéré la moitié de leur écart, de leur retard, puisqu'on avait pratiquement 6 minutes de retard sur les Italiens à un moment de la course. Oui, ça, c'est une course un peu triste parce qu'à la différence de ce qui se passe aujourd'hui, on les avait dominés auprès et il a fallu se calme. Évidemment, un choix difficile puisqu'il y avait de la mer, c'était très difficile de virer. Il fallait-il aller recontrôler rapidement l'Italien et au risque de s'arrêter ou continuer sur notre bord, c'était un choix tactique très, très difficile. Il n'a pas été mauvais. Je crois que l'Italien, par chance, a touché le vent avant nous. Toute la course s'est jouée là. Et effectivement, il a battu le défi français. Alors là, on est à bord du bateau italien grâce aux caméras embarquées. On voyait un des équipiers qui était en train de réparer un winch. Est-ce que ça veut dire que pendant les courses même, on est obligé de procéder à certaines réparations sur les bateaux et jusqu'où ça peut aller ? Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. J'espère que chez nous, on n'a pas ce problème de winch. Je pense qu'on a une équipe à terre qui est excellente et qui travaille vraiment... Le bateau est révisé toutes les nuits. Et on n'a pas vraiment ce souci-là, ce qui n'empêche pas les équipiers de vérifier eux-mêmes en rentrant sur le bateau. Leur magnifique au-dessus du bateau italien, ce qui fait par Paul Cagliard. Et d'ailleurs, grâce aux moyens, la couverture télévisée mise en place par nos amis américains ici et qui nous permet en France de disposer de ces images exceptionnelles. Je crois que c'est la première fois qu'une coupe de l'América est couverte aussi bien avec des caméras embarquées qui nous permettent pratiquement de vivre la course comme si vous y étiez, comme si vous étiez à bord. Alors, devant Paul Cagliard, puisqu'on est toujours dans le cockpit du bateau italien, l'homme qui regarde par terre pour une fois, pour une fois, je dis, parce que les régleurs de grand voile ont plutôt tendance à regarder en l'air pour voir si leur voile est... Voilà, on le voit en ce moment, il regarde la grand voile pour voir si elle est suffisamment gonflée par le vent. Et en même temps, il est en train de mouliner, Winsh. Alors, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu le travail de cet homme-là qui est juste assis devant Paul Cagliard, le skipper italien ? Alors, là, nous avons le garçon qui tient l'écoute de grande voile, donc c'est une position très importante puisque la grande voile est à la fois propulsive, mais c'est aussi un bon gouvernail, un bon équilibre du bateau. Et c'est très, très fatigant puisque ses mâts sont très hauts. Il faut regarder cette voile en permanence. Ce n'est pas le cas là, mais on va à l'envoi. Et c'est des problèmes de cervicales à garantie. Alors, on voit le reste de l'équipage qui est en ce moment au rappel. C'est un terme, on peut dire, technique qui signifie que pour contrebalancer la gîte du bateau, eh bien, on met du poids. On utilise le reste des équipiers, finalement, à leur propre poids, le poids des équipiers à bord de manière à contrebalancer la gîte du bateau. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce poids embarqué, c'est-à-dire le poids des équipiers, le poids de la nourriture, le poids des bouteilles d'eau, fait l'objet d'un règlement. On ne peut pas faire ce qu'on veut là-dessus. Oui, c'est très juste. Alors, évidemment, pour les gens qui ne connaissent pas la voile, cette attitude paraît très passive des équipiers. Or, en fait, chacun a un rôle bien défini, notamment ici, c'est de repérer, pour l'un d'entre eux, de repérer les algues qui traînent sur le plan d'eau, qui sont un des gros problèmes dans l'église ici. Alors, beaucoup d'algues. On a vu tout à l'heure, avant de prendre l'antenne sur les images de la télévision américaine, on voyait tout à fait un équipier, notamment, de Challenges Nippon sur le bateau de Chris Dixon en train de se pencher à l'arrière pour retirer des algues du safran, c'est-à-dire du gouvernail. Est-ce qu'on est en mesure de mesurer la perte de vitesse que peut représenter un paquet d'algues qui s'accrochent sur la quille ou sur, disons, toutes les surfaces immergées ? Malgré la puissance de ces bateaux, ça peut être ébilitoire. C'est-à-dire que ça peut faire perdre une régalité ? Tout à fait. Alors, sur F3, nous avons, nous, des caméras qui permettent de regarder en permanence les bords d'attaque des impanistes qui sont sous l'eau pour voir si, justement, il y a ces familles vannes. Alors, on pense que les Néo-Zélandais, pour régler ce problème-là, auraient pu mettre des sortes de lames de rasoir ou quelque chose qui coupe les algues au moment où elles s'installent sur la quille ou sur le safran. C'est ça. Alors, on a songé à ces choses-là et l'étude qui en était faite par le palu et l'équipe du crin démontrait que ça faisait une traînée permanente qui était néfaste et qu'il fallait mieux avoir un artifice occasionnel lorsqu'elles étaient là, mais par contre, de savoir quand elles étaient là parce que je crois que c'est très important que, ne serait-ce que sur le plan mental, de savoir qu'on n'est pas fraîné. Bien sûr. Alors là, on est à bord du bateau français. Effectivement, quand il y a une algue, on le voit sur une caméra. Et apparemment, d'ailleurs, on a un problème d'algues. Et là, effectivement, on a un problème d'algues parce qu'on voit un équipier français se pencher avec une sorte de gaffe de manière à retirer l'algue qui peut gêner le bateau dans sa progression. Alors, on a vu les Italiens tout à l'heure à notre tour maintenant. C'est un des gros problèmes. On a un système qui fonctionne assez bien qui consiste à faire glisser l'algue du bon côté avec un système de toile qui est au bout d'une perche. On n'a pas eu... En général, on s'en débarrasse assez vite. Mais enfin, et ces algues sont assez tendres, on les coupe assez vite. Mais enfin, il faudrait être préoccupé permanence. Alors, depuis le début de la régate, Bertrand, on a pu... Enfin, cette régate peut-être considérée comme déjà riche d'enseignements. On a vu déjà que les Italiens avaient beaucoup gagné dans l'allure dans les bords de près, c'est-à-dire dans les remontées face au vent puisque systématiquement, là, ils ont repris du temps sur nous. En revanche, quand un bateau privilégie, disons, un potentiel sur certaines allures, c'est vrai qu'en retour, il peut se pénaliser sur d'autres allures. Alors, vous allez nous expliquer ça pendant qu'on assiste en direct, toujours depuis San Diego, au passage, donc, de la quatrième bouée de ce match Ville de Paris contre l'Italie et les Italiens étant toujours devant. Et là, on va arriver à la bouée, on va pouvoir calculer l'écart qui sépare maintenant à peu près la moitié de la régate, le bateau italien du bateau Ville de Paris qui paie par Marc Pajot. Le chronomètre va se mettre en marche. Alors, on rase la bouée. Il faut perdre le moins de temps possible et se relancer en conservant le maximum de vitesse. Ça, c'est tout le travail du skipper à la barre. Et pendant que le génois, c'est-à-dire la voile d'avant est affalée par les équipiers, eh bien, on monte instantanément un spin, un spinnaker, puisqu'on est maintenant sur une allure où le vent vient de l'arrière du bateau et qui permet l'emploi de ces voiles-là. Et c'est vrai que pour la première fois dans la Coupe de l'Amérique aussi, on a vu apparaître cette année, en 92, des spinnakers asymétriques. Je dis bien asymétriques. Et qu'est-ce que ça fait gagner la spinnaker asymétrique Bertrand ? C'est-à-dire que le vent, pour la plupart des allures, pénètre d'un côté sur la voile et sort de l'autre côté de la voile. Donc, avoir une voile qui est symétrique voudrait démontrer que le vent ressort comme il rentre. Or, il ne ressort pas forcément comme il rentre, bien sûr. Ça, c'est très compliqué. C'est les problèmes aéros. Il y a un avant et un arrière. Comme on dit un avant et un arrière de voiture, on ferait de la marche arrière et on profilerait les voitures à l'envers. Donc, les voiles sont profilées pour prendre le vent dans un certain sens. Et là, on va assister à la même manœuvre quelques secondes plus tard du bateau français. On voit alors les équipiers. Il y a les winchers que vous voyez mouliner sur les colonnes de winch. Il y a les gens chargés des drisses et le bateau français. Il y a celui qui monte bleu derrière. Il faut à peu près 15 secondes pour monter une voile qui, celle-ci, à voir. Oui, c'est une voile qui fait dans les 400 mètres carrés quand même. Et on voit que...